Après le procès de Christophe Galtier, qui s'est tenu la semaine dernière, le verdict vient tout juste d'être rendu. L'ancien entraîneur du PSG, accusé de harcèlement moral et de discrimination raciale, a vu la justice trancher ce jeudi 21 décembre. S'y esti une décision qui était attendue et que le tribunal correctionnel de Nice vient tout juste de rendre. Elle concerne l'un des entraîneurs français les plus connus, Christophe Galtier. Avant d'entraîner le PSG, l'homme de 57 ans a été le coach de l'OGC Nice pendant une saison, où les choses ne se sont visiblement pas très bien passées. Accusé de harcèlement moral et de discrimination raciale lors de son passage dans le club niçois, l'ancien footballeur a été entendu vendredi 15 décembre 2023 dans le cadre de son procès. Christophe Galtier s'est défendu des accusations qui pesaient contre lui et visiblement, il a su convaincre le tribunal, qui vient tout juste de rendre son verdict. Alors que le procureur de la République avait requis 45 000 euros d'amende et un an de prison avec sursis contre le natif de Marseille, le tribunal a opté pour la relaxe de celui qui évolue désormais au Qatar. Une décision reçue comme un véritable soulagement par l'entraîneur et ses proches, comme on peut l'imaginer. Lors de son audience la semaine dernière, l'accusé s'était d'ailleurs évertué à expliquer qu'il n'était pas raciste et qu'il était tombé dans un piège. Christophe Galtier a toujours nié les accusations accusées de discrimination, l'entraîneur était arrivé visage fermé et amaigri au tribunal le 15 décembre dernier. Le procureur de la République de Nice avait d'ailleurs relevé dans ses éléments une obsession de Christophe Galtier pour le Ramadan, le mois de G1 musulman, instrumentalisé pour chercher à diminuer le nombre de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Plusieurs joueurs n'y soient interrogés pendant l'enquête ont certes évoqué un climat discriminatoire et raciste, mais uniquement des bruits de couloir, reconnaissant n'avoir jamais été directement témoin ou victime. Pour le tribunal correctionnel de Nice, il n'y avait ainsi pas assez d'éléments concrets pour suivre les recommandations du procureur de la République. Désormais l'avait de tout soupçon, l'ancien entraîneur du PSG va pouvoir poursuivre sa carrière du côté du Qatar, où il est arrivé l'été dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada